Moi ça va. J'espère que vous ça va aussi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Imagine ça de retoucher toutes nos photos très rapidement. Est-ce que pour autant c'est magique ? Pas si sûr, après un an d'utilisation, voilà mon retour. Commençons par ce qui va. On peut lui confier 1000 photos à retoucher et ça va lui prendre à peu près 10 minutes, ce qui nous prendrait peut-être toute une journée et même plus en temps normal. Donc ça c'est un énorme gain de temps, c'est formidable. Et quand on est professionnel, ça peut tout de suite être un gain de temps non négligeable parce que toutes ces retouches mises bout à bout, si ça nous fait gagner à chaque fois une heure ou deux heures, on en arrive à beaucoup de temps de gagner et on a toujours besoin de temps pour faire de la gestion à côté, avec d'autres clients, profiter de la vie, nourrir son chat, etc. Bonne nouvelle pour tous ceux qui ont un internet un peu lent, le chargement est quand même assez rapide pour envoyer toutes ces photos. En fait le poids qui va être envoyé pour qu'Imagine traite les photos, ce n'est pas le poids des photos, c'est une question que je me suis posée, c'est simplement des fichiers qui correspondent aux réglages et pas le poids de la photo et donc la différence est phénoménale. Et si on n'a pas la fibre et qu'on est à l'ADSL avec un internet qui est assez lent, ça va quand même très vite. Il faut imaginer par exemple, je ne sais pas si on envoie 200 photos à retoucher pour un ADSL, grosso modo ça va prendre 4 ou 5 minutes pour que Imagen les reçoive et commence à les éditer. Le prix des retouches d'Imagen est relativement correct, ça coûte 7 centimes environ de retoucher ses photos, ce qui fait donc pour 1000 photos 70 euros. Dans tous les cas ça reste correct, sans photos à retoucher par Imagen, ça fait donc à peu près 7 euros. La qualité des retouches est bonne, ce que j'ai apprécié c'est que je lui ai confié l'étude de photos que j'ai déjà pu retoucher, il a vu comment moi je retouchais pour retoucher à ma façon les photos par la suite, et c'est plutôt bien fait. Donc ça va ressembler à ce que j'ai fait moi. Un autre point intéressant pour le recadrage, il exclut automatiquement les visages des personnes qui ne sont pas dans les groupes. Donc ça c'est très intéressant pour ceux qui font du photoreportage ou des mariages, on peut avoir un sujet devant nous et derrière des gens qui passent. Et bien si c'est possible, le recadrage va intégrer l'exclusion de ces gens là, pour pas qu'on ait à le faire, ça quand il y arrive je suis toujours assez content. Un point positif ça va être le redressement, il est capable de comprendre plutôt bien avec je sais pas comment il fait, peut-être les angles des murs etc, ce qui est droit, ce qui ne l'est pas, et exclure effectivement les visages des personnes qui sont pas concernées par la photo. Imagen retouche bien, c'est pas très cher et il fait gagner un temps fou, est-ce que pour autant c'est formidable ? Peut-être pas, voyons ça maintenant. Avant de passer à ce qui ne va pas, je vous propose de vous abonner et commenter cette vidéo si vous le voulez bien, écrivez quelque chose de positif, peu importe, mais vous savez bien que ça va faire remonter ma vidéo dans les résultats YouTube et Dieu sait que je suis totalement pas régulier dans la sortie de mes vidéos et donc ça ne peut que aider ma chaîne, votre petit commentaire, il sera d'une grande aide. Qu'est-ce qui ne va pas vous allez me dire ? Commençons tout de suite par le recadrage qui est dramatique. Il va toujours, toujours, toujours partir vers la gauche. Imagen va tenir en fait à s'écarter du bord, ce qu'on peut comprendre peut-être d'un point de vue de qualité photo, etc. Les bords sont généralement de moins bonne qualité que le centre de la photo. Et donc, quitte à couper un sujet, il va absolument partir un peu vers la gauche, couper le sujet qui était à droite alors qu'on en avait besoin. Et si ça se trouve, il y a de la place comme ici. Et donc, ce qui ne va pas, c'est qu'il est prêt à couper un sujet qui est à droite pour se rapprocher un peu du centre dans son recadrage. Mais voilà, quitte à couper un sujet et donc à rester sur un recadrage qui n'est pas du tout satisfaisant. On avait de la place ici sur cette photo pour se décaler un peu vers la droite et garder un morceau du bras. mais lui, il a préféré couper le bras. Et j'ai enregistré tout un tas de fois où les recadrages étaient ratés tellement ça me saoule. Je suis toujours obligé de repasser derrière son recadrage qui part toujours trop vers la gauche. J'ai l'impression que quand je prends mes photos, il faudrait limite que je parte vers la droite pour être sûr qu'Imagène, parce qu'il va partir vers la gauche, il rééquilibre tout ça. Il est possible de le décocher quand on envoie les photos à Imagène. Donc, on peut évidemment sélectionner le nombre d'étoiles qu'on veut, etc. Le recadrage ou le redressement. Je suis plutôt content du redressement, comme j'ai pu vous le montrer avant. Le recadrage, c'est vraiment très compliqué. Imagène n'est tout simplement pas infaillible. Il va me donner des photos comme ici, qui sont, je trouve, quand même pas mal surexposées. Donc, à moi ensuite de passer derrière pour baisser l'expo, peut-être baisser les hautes lumières ou baisser un peu les ombres, parce que ça peut vite avoir un effet de dessin animé si on remonte trop les ombres, pas réelles. Et il va aussi me confier une photo comme ça. Alors, je me suis évidemment foiré sur ma prise de vue. Je l'ai prise beaucoup trop sous-exposée, cette photo. Mais j'avais quand même envie, pour le test de ma vidéo, de lui demander de retoucher cette photo, voir ce que Imagène était capable de faire avec cette photo qui était sous-ex. Et bien, voilà ce qui m'a rendu. Donc, il a rehaussé l'exposition de 3. C'est léger, ça va pas du tout. Mais bon, à son sens, il me l'a rendu. Et clairement, ça ne va pas. Donc, il faut vraiment passer derrière et vérifier. Bon, à sa défense, cette photo, elle était vraiment pourrie. Et on ne pouvait pas faire grand-chose. Mais c'était quand même intéressant de voir ce qu'il pouvait faire d'une photo pourrie. Il y a aussi quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est un robot. Et il n'est pas capable, imagine, de comprendre ce qui fonctionne bien dans une photo ou ce qui ne fonctionne pas. Il faut obligatoirement passer derrière pour retirer peut-être des éléments du décor qui ne vont pas. Et ça, lui, il ne va pas le faire. Il ne sait pas le faire, il ne comprend pas. Et c'est à nous, avec notre cerveau d'être humain, de réussir à le faire. Donc ici, ça va être retirer un panneau de signalisation. Ça peut être une main dans le fond. Ça peut être un visage un peu bizarre ou une braguette ouverte, je ne sais pas. Mais c'est indispensable de repasser derrière pour faire des choses qu'on avait peut-être en tête avant de lancer la retouche et qu'imagine, lui, tel un robot, ne va pas réussir à comprendre et à le faire pour nous. Bon, et parlons peu, parlons bien. Les mises à jour. Quel enfer ! Quel enfer, ces mises à jour ! Je leur ai écrit pour leur demander si c'était normal. Je comprends qu'un logiciel ait besoin pour se parfaire et pour se perfectionner d'avoir besoin de corriger les erreurs de temps en temps. Le problème, c'est que c'est à chaque ouverture que j'ai droit à des mises à jour. Et alors, peut-être que ça marchera mieux pour vous, mais pour moi, c'est une catastrophe parce qu'en fait, il va désinstaller mon logiciel. Il va falloir que je le re-télécharge. Heureusement, j'ai la fibre, mais c'est quand même un demi giga. Donc, si on a la DSL, c'est long. Retéléchargez le logiciel qui s'est supprimé, le réinstaller. Et là, on peut recommencer à utiliser son logiciel qu'on vient d'ouvrir. Et c'est ça quasiment à chaque ouverture. C'est incroyable ces mises à jour. Arrêtez par pitié les mises à jour. Ou alors, regroupez-les peut-être, imaginez. Regroupez vos mises à jour. Chaque mois, il doit y en avoir 15. Au lieu d'en faire 10 par mois, peut-être une. On est capable de vivre jusqu'à la prochaine mise à jour. On avance comme ça. Et après, là, on refera une mise à jour. Mais ce n'est pas possible à chaque ouverture. Je n'en peux plus de ces mises à jour qu'elle en faire. En définitive, c'est un robot. Est-ce qu'on peut faire confiance à un robot ? La réponse est évidemment non. Donc, c'est un outil. Imagen, c'est un outil et ce n'est pas la solution. On peut l'utiliser pour gagner du temps. Mais c'est impossible à mon sens d'envoyer des photos retouchées par Imagen sans passer derrière lui. C'est impossible. Et surtout si on est professionnel, que c'est notre métier. Je ne vois pas comment je peux envoyer des photos à mes clients sans passer derrière pour corriger ses erreurs au minimum. On ne peut pas se reposer sur lui et dire, comme dans les pubs, qu'il nous envoie, je vais le laisser faire et puis ce sera fait. Non, ce n'est pas possible ça. J'ai fait un test pour vous donner une idée plus précise du nombre de photos que je dois retravailler derrière Imagen. Je lui ai envoyé un album de 130 photos et j'ai dû en reprendre 60 sur 137. Ça fait un total de 44% de retouches Imagen sur lesquelles il a fallu intervenir. 44% de retouches Imagen qui ne m'ont pas satisfait et qu'il a fallu reprendre parce que ce n'était pas à la hauteur de mon travail de retouches habituelles. À 85% à peu près, c'était du recadrage. Et les 15% c'était l'exposition qui n'allait pas, les hautes lumières qui n'allaient pas. Et à 85% c'est du recadrage, mon Dieu. Peut-être que ces mises à jour incessantes un jour pourront régler ce problème de recadrage. Ce ne serait pas mal. Ce ne serait pas mal. Je ne vois pas ce qu'elles règlent ces mises à jour pour l'instant. Imagen m'a proposé d'être ambassadeur. Moi je dis la vérité, donc voilà ce que c'est. Imagen, c'est un très bon outil pour gagner du temps. Est-ce qu'on peut pour autant se reposer sur eux ? Non, il faut passer derrière. Peut-être que le pourcentage de photos sur lesquelles il va falloir intervenir va baisser. Et graduellement, je vais gagner de plus en plus de temps. Pourquoi pas ? En tout cas, c'est ce qui m'est vanté dans les pubs Imagen. Tant mieux, ce serait l'objectif. Mais pour l'instant, dans l'état actuel des choses, Imagen me fait gagner du temps. Mais je dois reprendre et vérifier chacune des photos qu'il a traitées. Je ne peux pas me contenter de son travail. Ce n'est pas possible. Ils m'ont proposé d'être ambassadeur. C'est très bien, pourquoi pas ? Je n'ai pas touché d'argent pour faire cette vidéo. Mais par contre, ils me donnent quelques crédits pour que je puisse retoucher avec Imagen gratuitement. Si ça vous donne envie d'essayer et que vous n'avez pas encore essayé Imagen, il y a un lien d'affiliation. Vous, ça ne vous coûte absolument rien de plus. Mais moi, Imagen va me donner un petit quelque chose qui permet de soutenir la chaîne. Si vous avez envie de me remercier pour cette vidéo, eh bien, j'en serai ravi. Faites-le. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous faire avancer sur le sujet de l'intelligence artificielle et des retouches photos. C'est un super plus, mais ce n'est pas infaillible. Il faut passer derrière. A bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada